Bonjour vous et bienvenue sur votre chaîne de reviews et d'éditos préférés, singe pourpre. Aujourd'hui, pas de review mais un édito et un édito important puisque Nintendo a décidé petit à petit de fermer le service de l'eShop sur la Nintendo 3DS et sur la Wii U à partir de 2023 et progressivement jusqu'à 2023 qui sera plus ou moins la date butoir à partir de laquelle nous ne pourrons plus acheter de nouveaux jeux sur eShop. Alors j'ai pas envie de vous répéter encore une fois à quel point la situation des joueurs quand ils achètent un jeu vidéo dématérialisé est précaire parce que je pense que je l'ai assez répété que ce soit avec la fermeture du PlayStation Store ou avec le cas des CGU de Steam quand vous achetez un jeu dessus. Il faut bien avoir conscience que quand vous achetez un jeu de manière générale vous ne le possédez pas vraiment. Le format physique vous permet cependant de ne pas avoir à repenser, à le télécharger et d'avoir une certaine dose de conservation dans votre acte d'achat là ou dans une version dématérialisée. Au combien ce serait pratique de toujours avoir ces jeux sous la main, ça devient un petit peu compliqué quand des questions d'exploitation des consoles vont venir poindre l'embout de leur nez comme c'est le cas avec la 3DS et la Wii U qui sont la précédente génération de Nintendo. Et qu'il y a de moins en moins de monde qui vont dessus forcément, il y a de moins en moins de monde qui jouent aux jeux et qui achètent fatalement sur l'eShop. Si on veut éviter d'avoir des surcoûts quand on est Nintendo, on coupe un point c'est tout. Par contre là où c'est un peu plus problématique et que c'est vrai qu'on n'y pense pas si souvent que ça non plus, c'est finalement tous ces jeux qui vont disparaître de l'eShop. J'étais tombé sur une vidéo qui parlait juste de l'eShop de la Wii U en fermant. On parle quand même de pas loin de 600 jeux, alors il abuse un petit peu parce que c'est des jeux qu'on n'a retrouvé que sur eShop et non pas en format physique mais que vous pouvez retrouver ailleurs, notamment tout ce qui est console virtuelle dans lesquelles vous pouvez retrouver des équivalents Lego très facilement aujourd'hui encore, même si on pourrait en débattre là-dessus grâce au Nintendo Switch Online. Il y a certains jeux qui se sont amenés à disparaître malgré tout, je pense notamment à certaines vieilles consoles ou encore à des consoles qui ne sont pas encore, peut-être qu'ils ne seront jamais exploitées par Nintendo comme la console virtuelle Wii. Oui, sur Wii U vous pouviez notamment jouer à beaucoup de jeux Wii, notamment à Xenoblade qui était upscale en 1080p, on y pense assez rarement. Et au Mario Galaxy, notamment le 2 également, qui lui est bien présent sur Wii U, contrairement au portage des Super Mario 3D. Sur 3DS, on a des jeux aussi de consoles virtuelles qui sont amenés à disparaître des radars, mais que ce soit sur leur portable ou sur la version salon, le plus grave dans l'histoire, c'est pas tant ces jeux facilement émulables, on va dire, qui disparaissent et surtout des petits jeux, indépendants ou non d'ailleurs, qui ne sont disponibles qu'en téléchargement. Là, comme ça de tête, il y a un de ces jeux que j'adore, personnellement, que j'ai terminé, mais qui en Europe en tout cas n'est disponible qu'en format dématérialisé, c'est Shin Megami Tensei IV. Le Apocalypse était disponible en version physique, donc l'Apocalypse est la version finale de Shin Megami Tensei IV, qui est en fait le chapitre 2 de Shin Megami Tensei IV, bref, je ne suis pas là pour vous expliquer Shin Megami Tensei. Mais lui était disponible en physique, mais il est très très difficile à trouver en Europe en physique, quand le 4 de base n'est pas du tout trouvable en physique, en Europe en tout cas, et n'est disponible qu'uniquement en dématérialisé. C'est le genre de jeux qui peuvent disparaître des radars. Alors, c'est pas le seul, dans le lot, vous en retrouverez plein, il y a plein de listes sur Internet qui commencent à fleurir de jeux que vous pouvez perdre. Je ne vais pas vous les lister parce que, mine de rien, il y en a énormément. Donc ça, on va dire, c'est pour le petit disclaimer. Pourquoi est-ce que c'est important ? Ça va se faire en plusieurs temps. Rassurez-vous, les jeux que vous avez déjà achetés lors de cette fermeture, vous pourrez continuer à les re-télécharger. Pendant un certain temps, il n'y a pas de date précise qui a été donnée au Nintendo, si ce n'est pendant quelques temps après la fermeture de l'eShop. Progressivement, vous ne pourrez plus acheter, vous ne pourrez plus utiliser votre carte de crédit, vous ne pourrez plus utiliser de points Nintendo pour acheter des jeux directement avec une carte cadeau. Par exemple, il y a certains jeux qui ne seront plus mis à jour également, il y a toujours cette question autour des DLC payants, comment est-ce que ça va fonctionner, plein de choses à résoudre. Cette vidéo, elle n'a pas non plus pour objectif, encore une fois, même si je trouve que je me suis pas mal étendu là-dessus à vous rappeler que le dématérialiser, c'est compliqué et qu'à défaut de militer contre, parce qu'on ne peut pas lutter contre, je pense que ce serait bien quand même d'essayer de pousser un petit peu le bouchon pour pouvoir avoir un cadre un petit peu plus raisonnable sur l'utilisation de nos jeux, de jeux qu'on a dépensé, parce que c'est du jeu vidéo qui coûte très très cher. Bref, cette vidéo, enfin, elle est surtout là pour se rappeler du bon temps un petit peu, parce que la Nintendo 3DS et la Wii U, c'était quand même de sacrées consoles. Alors, je vais moins parler de la Nintendo Wii U, parce que ça reste une console que j'ai finalement relativement peu touchée. Alors, moi, surtout, ce que j'avais envie de faire, c'était de parler de jeux vidéo. Tout ça, ça part d'un thread que j'ai fait sur Twitter, donc abonnez-vous à mon Twitter, ça fait toujours plaisir de me suivre sur ce réseau social-là. Je m'étais dit, tiens, je vais faire un thread des jeux qui m'ont le plus marqué sur cette console, parce que mine de rien, je sais pas, j'ai un affect particulier avec cette console, c'est ma première console que je me suis payée en tant que jeune adulte, non plus en tant qu'adolescent dépendant de ses parents, mais en tant que jeune adulte, et je la vois comme mon premier élan de liberté, entre guillemets, parce que j'y attache beaucoup, beaucoup de très bons souvenirs de mes premières libertés, de mes premières responsabilités aussi. Et à cette console, j'y attache beaucoup de jeux qui m'ont aussi pas mal forgé dans ma conception récente du jeu vidéo, en réalité, parce que, ouais, je pense que c'est grâce à la 3DS que j'ai eu une approche du jeu vidéo à la Nintendo moderne. Donc ce thread, je vais le reprendre un petit peu avec un petit peu plus de détails que seulement les 280 caractères qui sont disponibles sur Twitter. Moi, quand je pense à la Nintendo 3DS, déjà, je pense à Fire Emblem, tout simplement parce que c'est la console qui m'a fait découvrir les Fire Emblem. J'ai commencé avec Awakening, comme beaucoup de personnes, il n'y a pas de honte à se dire que je ne suis pas un vieux de la veille, que je n'ai pas joué au Fire Emblem, en réalité, avec la Gamecube. Ça ne m'intéressait pas sur Gamecube, ça ne m'intéressait pas sur Wii non plus, alors que j'ai possédé la Wii aussi. Mais par contre, voilà, sur 3DS, le fait que ce soit en portable, le fait de pouvoir gérer ses unités hostilées, le fait d'avoir ces enfants du futur qui débarquent, ces plot twists scénaristiques, etc. sur Awakening, j'ai trouvé ça incroyable. Pourquoi plus Awakening que les Fates, par exemple ? Je trouvais l'histoire peut-être mieux rythmée. On avait Conquête et Héritage qui sont arrivés un petit peu plus tard. J'ai moyennement aimé, en fait, bon, ça préfigurait ce qu'allait devenir Serious, c'est vrai, mais le fait de devoir acheter deux jeux et d'avoir un troisième en DLC, DLC, retenez-le bien, c'est-à-dire que si vous voulez faire révélation, il va falloir peut-être envisager l'achat de révélation avant que l'e-shop ne ferme, faites attention à vous. Et oui, j'ai découvert Fire Emblem avec la Nintendo 3DS. Et c'était beaucoup trop bien. J'aimais beaucoup trop ça. Et je crois que c'est un des points qui m'a fait le plus de mal, en fait, quand je suis passé sur Street Houses, sur Switch, c'est que je crois que je préfère avoir une bonne visibilité sur le terrain en deux dimensions que d'avoir cette 3D que je trouve finalement assez sommaire sur Nintendo Switch, qui fait le travail en termes de mise en scène, d'impressionnant, etc. Mais on perd en lisibilité et c'est ça que j'ai trouvé absolument dommage avec Street Houses, en dehors de d'autres petits défauts et en dehors des qualités évidentes qu'a le jeu. Je pense qu'aussi, le fait que ce soit mes premiers Fire Emblem, ça a beaucoup joué. Je ne parlerai évidemment pas de Echoes Shadows of Valencia parce que je n'y ai tout simplement pas joué. Ça ne m'intéressait pas plus que ça. L'autre moment clé qui aura marqué ma vie de gamer, c'est évidemment Monster Hunter. Parce que Monster Hunter, c'est quelque chose qui me faisait toujours rêver. J'avais mon meilleur ami qui jouait à Monster Hunter Freedom Unite sur PSP, qui a découvert les Monster Hunter sur PSP. Et moi, je n'ai jamais eu de PSP au moment où c'était sorti et je bavais devant toutes les possibilités qui étaient offertes par Monster Hunter. Et lui, de son côté, il a eu une expérience très solitaire de Monster Hunter, comme beaucoup de personnes aussi, quand d'un côté, il se mettait aussi à rêver à pouvoir jouer à plusieurs. C'était relativement compliqué de trouver des personnes, je me souviens à l'époque, qui pourraient jouer avec toi en dehors d'événements spéciaux. Et ce que Nintendo a apporté de cool, en réalité, sur 3DS, c'est en fait la philosophie Monster Hunter, mais chez Nintendo. J'ai pu jouer à Monster Hunter 3 Ultimate de très nombreuses heures avec mon meilleur ami, en duo, avec mon petit frère aussi. Et puis, de temps en temps, un autre pote qui débarquait dans ses ouïes, on se faisait des petits monstres, des petites chasses à quatre. Et c'était tellement de bons souvenirs de pouvoir faire ça. Et puis, quand j'ai eu la Wii U, évidemment, vous pouviez récupérer les sauvegardes, les transférer, et puis jouer en haut définition, etc. C'était aussi très sympathique. Mais ouais, ce Monster Hunter 3 Ultimate, c'est vraiment le Monster Hunter que j'ai le plus poncé, en réalité, bien plus que le Monster Hunter 4 Ultimate, qui m'a moins marqué également, pour la bonne et simple raison, que j'avais plus de potes avec qui y jouer, et que les Monster Hunter, pour moi, c'est surtout une expérience co-op, en réalité. C'est pour ça que j'ai beaucoup accroché à Monster Hunter World avec Maj, parce que j'avais Maj, et que vous n'avez pas eu de vidéo sur Monster Hunter Rise, parce que j'ai joué une petite dizaine d'heures à Rise, mais j'étais tout seul, et c'est moins marrant tout seul. En tout cas, c'est pas comme ça que j'aime jouer à Monster Hunter. Est-ce que je peux parler de la Nintendo 3DS sans parler des Pokémon ? Il y a quand même eu deux générations de Pokémon, avec Pokémon X et Y, la sixième génération. Il y a eu la septième génération avec Pokémon Soleil et Lune, et Ultra Soleil et Ultra Lune, et on a eu, entre deux, un remake de Dingue, qui est encore aujourd'hui mon remake préféré de tous les temps sur la licence Pokémon, avec Saphir Alpha et Ruby Omega, qui proposaient l'aboutissement de ce qu'avaient proposés Pokémon X et Y. J'ai adoré le principe de Primo Groudon et Primo Kyogre, j'adore les méga évolutions, et je trouve ça terriblement triste que Nintendo n'ait pas continué dans cette direction-là, non pas que le Gigamax soit dénué d'intérêt, mais je trouve ça visuellement moins cool, mécaniquement aussi, je trouve ça moins cool que les méga évolutions, et même si je ne porte pas spécialement la 7G dans mon cœur, les Attax Z, je trouvais aussi que c'était une mécanique intéressante à apporter à la licence Pokémon, et encore une fois, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas pu aller plus loin dans ce sens-là. Et Pokémon, ouais, c'était quelque chose sur 3DS, et j'ai ces souvenirs-là tendres de jouer à cette console-là, pareil, encore une fois, avec une personne, c'était un pote de la fac, Zix, si tu te reconnais, avec qui je jouais à Pokémon entre les cours, et parfois même à la place d'aller en cours dans la voiture, mais ça, ne le dites pas à mes parents. La 3DS, pour moi, c'était aussi ma première vidéo Iconoclast, alors celle-là n'existe plus, parce que j'ai eu une période où j'avais honte de mes premiers travaux, et que j'ai carrément supprimé la vidéo, ma toute première vidéo sur Iconoclast qui parlait de Nintendo Pocket Football Club, un jeu vidéo dans lequel vous deviez gérer votre équipe de football, mais une équipe toute mignonne en pixel art, avec de superbes petites animations, avec beaucoup de bonnes idées sur les entraînements, malheureusement peut-être un petit peu trop de RNG, et des microtransactions à la Nintendo, qui sont un peu trop intrusives pour justement diminuer ce côté RNG. C'était dommage, mais j'en garde un très bon souvenir, parce qu'encore une fois, ça marchait bien, ça marchait très bien, il y avait une esthétique, il y avait des musiques, je vous le recommande d'ailleurs, parce qu'il n'est disponible qu'en téléchargement, même si vous trouvez une boîte, en fait, vous n'avez pas de cartouche dedans, vous devez le télécharger, vous avez un code de téléchargement à l'intérieur de la boîte. Oui, ça fait partie de ces jeux-là, au même titre que les Pokémon première génération et deuxième génération, maintenant que j'y pense, qui ne sont disponibles qu'en code de téléchargement. La 3DS, c'était aussi beaucoup de RPG, alors je pense, pêle-mêle, je vous ai parlé de Pokémon, mais il y avait aussi Bravely Default, qui, dans mon cœur, pareil, ça a été une sacrée claque. Ça a été une sacrée claque, parce que ça fait partie de ces jeux qui, à un moment, ils deviennent pénibles, et ils deviennent vraiment relous à faire, parce qu'il y a une mécanique qui fait qu'on est obligé de faire des trucs très répétitifs, un petit peu comme avec Nier Automata à un certain moment du jeu. Mais ce côté répétitif, ce côté relou, ça te permet de te poser les bonnes questions sur ce que le scénario a envie de te dire et sur où il a envie de t'amener. C'est le genre de jeu, même si c'est quand même, il faut le dire, nettement moins abouti qu'un Nier Automata, ne peut te faire ressentir ce que tu vas ressentir que via le médium du jeu vidéo. Et c'est ça que j'ai adoré avec Bravely Default. Tales of the Abyss, je peux en parler aussi, c'était littéralement mon premier jeu sur Nintendo 3DS. Tales of the Abyss, je voulais y jouer depuis très très longtemps. J'avais essayé de le faire en émulation sur PlayStation 2 parce qu'à l'époque, il n'était sorti que sur PS2, que au Japon et aux Etats-Unis. Et ça me foutait un somme monumental parce que mon PC n'était pas assez puissant. Et Tales of the Abyss ramait comme pas possible. Alléluia, il est sorti en Europe, uniquement en anglais, mais sur 3DS. Et ça, c'est cool. Et c'était une bonne expérience. C'est un peu plus abouti que Tales of Symphonia, moins que Vesperia qui est censé chronologiquement, enfin dans la sortie des jeux, arriver après. En termes de gameplay, j'entends que c'est un peu plus abouti. L'histoire est très sympa. Elle est un peu mieux maîtrisée, un peu plus condensée que Symphonia. Non, je vous le recommande si vous arrivez à le trouver parce que ce n'est pas facile de mettre la main sur une version boîte. Ça fait partie de ces jeux. Ce sera beaucoup plus simple d'avoir une version dématérialisée. Ça, c'est clair et net. Et attention, ça fait partie des jeux qui vont disparaître aussi du coup. Côté RPG, j'ai toujours Shin Megami Tensei IV. Je vous en ai parlé. C'est ma première rencontre avec Shin Megami Tensei. Je ne sais pas pourquoi je suis pris ça. Je crois qu'il y avait une réduction. Et je trouvais les visuels plutôt cool. Je m'étais dit, ouais, pourquoi pas essayer ? Et ça a été un peu la douche froide de voir à quel point c'était très austère dans les menus, dans les déplacements et avec des décors. C'était bizarre. Ça ressemblait un peu à Pokémon. Je me prenais des tatanes, je n'arrêtais pas de mourir. Mais de fil en aiguille, j'ai quand même accroché parce qu'il y avait cette ambiance bizarroïde qui était là. Et ça fait partie de mes RPG qui m'ont le plus marqué aussi. C'est très récent. Remarquez, c'est vraiment très récent. Je crois que j'étais encore en 2015 quand j'ai découvert, 2015, 2016. Ouais, je crois un truc comme ça par là. Alors, pas du tout à RPG, mais presque. Mon jeu de rythme préféré, je sais, il y en a, c'est Guitar Hero. Mais moi, je n'ai jamais réussi à rentrer un jeu de rythme par Guitar Hero ni par Taiko no Tatsujin. Non, moi, c'est Theatrism Curtain Call Final Fantasy que j'ai séché de bout en bout. C'est tout bête. C'est un jeu de rythme avec les musiques de Final Fantasy et un petit peu plus. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver un petit peu des musiques de Bravely Default en DLC. Toujours les DLC qui risquent de disparaître, d'ailleurs, avec la fermeture de l'eShop. Donc faites attention à vous. On pouvait retrouver du Mystic Quest en DLC. On avait des musiques de Chrono Trigger aussi également qui étaient disponibles pour jouer. Et il y avait un mélange entre le rythme et le combat au tour par tour des Final Fantasy avec des invocations. On avait des musiques qui ne pouvaient se jouer qu'avec un chocobo qui avance tout seul. Non, c'est une très très bonne expérience de jeu de rythme que je recommande à tout le monde. Et en plus, les musiques sont absolument incroyables. Moi, je me souviens, je prenais juste ce jeu, cette cartouche, ma console. Quand je partais en vacances et que je devais faire des longs voyages jusqu'à Moscou pour aller voir Elena. Et ça me suffisait largement parce que les musiques sont trop bien et que le gameplay oscillé marchait trop bien pour moi. Que serait la 3DS sans les remakes remasters des Zelda sur Nintendo 64 ? Rien, en fait. Alors, un peu moins pour Ocarina of Time parce que je fais partie de ces gens qui, je l'assume, sont des extrémistes de Ocarina of Time sur Nintendo 64. Pour moi, que ce soit l'esthétique polygone ou je sais pas, le flow du jeu de manière générale qui est très ancré dans les années 98 pour moi, c'est important. J'estime que, en tout cas, juste pour Ocarina of Time, c'est une expérience à ne pas changer. Pour vous dire, je n'aime pas la Master Quest pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que les donjons sont tels qu'ils sont dans la version originale de Zelda Ocarina of Time et ils ne doivent pas être changés. Et pour autant, j'ai beaucoup apprécié l'approche de la 3D avec Zelda Ocarina of Time sur 3DS. J'ai bien aimé la petite refonte graphique qu'il rapproche d'un jeu PS2 plus que d'un jeu Nintendo 64. J'ai bien aimé les couleurs, j'ai beaucoup aimé les musiques qui restent fondamentalement les mêmes et puis surtout les menus qui sont accessibles plus directement. Menus qui sont bien mieux finis, je trouve, et bien plus utiles dans Majora's Mask. Pour avoir notamment accès directement à ces masques en passant par l'inventaire qui est dans le second écran. Majora's Mask que donc je recommande en tant qu'expérience de Majora's Mask plus que la Nintendo 64. Parce que voilà, il y a quelques petits détails qui ont changé mais des détails qui vont modifier l'expérience globale de Majora's Mask. Concrètement, l'exemple que j'aime le mieux et que j'avais cité dans mon thread Twitter, c'est le fait que le masque de pierre ne soit pas au même endroit que sur Nintendo 64. Le masque de pierre, normalement, c'est un soldat fantôme qui vous le donne, qui se retrouve normalement dans la vallée d'Ikana de manière tout à fait random autour d'un cercle de pierre. Vous lui donnez une potion et il vous donne le masque de pierre. Masque de pierre qui vous permet de vous rendre invisible et qui est indispensable pour pouvoir s'infiltrer dans le bateau des Gerudo qui sont des pirates dans ce jeu-là. Et ça n'a aucun sens de foutre un masque aussi important. Alors, vous pouvez vous en passer pour infiltrer les Gerudo, mais je trouvais que ça n'avait pas de sens de le foutre ici quand finalement sur 3DS, il a été déplacé tout simplement sous le mât du bateau juste avant de s'infiltrer. Ce qui, en fait, rend les choses beaucoup plus logiques et rien que pour ça, j'ai envie de vous dire, il est très bien. Et même sur la gestion des couleurs, voilà, on est un peu moins dans le gris, dans le terne. On est sur des couleurs un peu plus vives, un peu plus bizarres et qui, sur moi, en tout cas, ont mieux fonctionné. Ce qui fait que je préfère le remake 3DS de Majora's Mask que la version N64, contrairement à Ocarina of Time, que je reste toujours très dans le 64. Là où ça reste quand même très très bien, allez-y les yeux fermés. Toujours côté Zelda, je crois que je ne peux pas passer à côté de Between Worlds. Between Worlds, c'était vraiment une expérience aussi très importante que j'ai beaucoup aimé. Mais Between Worlds, c'est pour moi plus les prémices de ce que deviendra Zelda avec Breath of the Wild. Parce qu'on déconstruit un petit peu plus la logique d'un Zelda ici que dans Skyward Sword, à mon sens. Avec ses possibilités de faire les donjons dans le sens qu'on veut. Ce qui offre davantage de possibilités d'explorer la carte qui nous est proposée. Une carte qui est reprise, en fait, de A Link to the Past sur Super Nintendo. Ce qui donne un statut un petit peu bâtard de ce jeu-là, entre la suite et le remake de A Link to the Past. Et j'ai beaucoup aimé Between Worlds. Il y avait de très bonnes idées de gameplay, il y a de très bons visuels. Je sais que ça avait un petit peu choqué au début, mais j'ai beaucoup apprécié le visuel de Between Worlds aussi. Et je persiste et je signe. Pour moi, c'est la meilleure entrée dans les Zelda classiques en 2D que vous puissiez faire. Si vous voulez découvrir la licence, ça n'a pas changé. Enfin, au rang des trucs qui m'ont vraiment marqué, mine de rien, ça a été toute la gamme des 3D classiques. Qui pour eux, pour le coup, aussi risquent de disparaître avec la fermeture de l'eShop. Les 3D classiques, qu'est-ce que c'était ? C'était des vieux jeux sur NES. On a même Sega qui s'y étaient mis dedans. Qui en fait proposent une recolorisation des jeux. Par exemple, Kirby Adventure en 3D classique était beaucoup plus rose, beaucoup plus coloré tout simplement. Mais surtout, qui proposait d'afficher les jeux en 3D, alors vous attendez pas à un truc incroyable, vous aviez plus d'effet de profondeur. Mais ça donnait un petit cachet, mine de rien, à ces jeux, une petite touche de modernité dont ils avaient peut-être besoin. Et j'ai découvert des jeux comme ça, comme Excite By, Kirby aussi, Kitty Carus aussi. On ne pense pas assez, mais il y avait Kitty Carus aussi sur les NES classiques. Et c'était des bonnes expériences sympathiques que malheureusement, on ne veut pas pouvoir être rendu à l'honneur sur votre écran. Parce que je ne peux pas activer l'effet 3D sur YouTube. Enfin, on ne peut plus. Avant, il existait une époque où YouTube te permettait d'utiliser des lunettes de couleur pour afficher une 3D. Mais ce temps est révolu. Il y a Metroid Samus Returns aussi, voilà, qui est là. C'est ma dernière expérience 3DS qui date de 2017, si je ne dis pas de bêtises. J'ai découvert Metroid, voilà, c'est un épisode très important. Parce que pour Samus, il est important, même s'il a des défauts dans sa conception. Enfin, des défauts, il a des lourdeurs dans sa conception. Parce que c'est un épisode qui originalement était sur Game Boy, fatalement. Mais il a apporté énormément de choses pour les jeux qui en fait que c'est une pierre angulaire dans la licence Metroid, qu'on le veuille ou non. Donc rien que pour ça, je conseille de le faire. Même si ça peut être un petit peu compliqué, la surcouche de gameplay qu'a pu apporter Mercury Steam dessus. Ils vont un peu trop loin dans l'idée de la contre-attaque, je trouve. Beaucoup plus que dans Metroid Dread qui est mieux fini à ce niveau-là. Enfin, la dernière expérience 3DS qui m'a aussi marqué, c'est bizarrement un jeu qui, je crois, a un métacritique plutôt faible. Mais qui est l'expérience la plus chelou que j'ai pu faire jusque-là, à savoir Tomodachi Life. Qui est un jeu contemplatif dans lequel tu fous juste tes propres Mi dans un immense appartement. Et ces Mi, ils vont vivre leur vie, interagir avec les autres Mi, faire des activités à droite à gauche. Dans des situations toujours plus ou moins loufoques. Avec le but sous-entendu que certains de ces Mi, s'ils ont des atomes crochus, finissent plus ou moins ensemble. Voilà. J'avais un de mes potes qui avait fini avec ma mère. Et ils avaient eu un enfant dans le jeu. Un peu perturbant quand même, je vais pas vous mentir. C'était... C'était quelque chose. Mais il y avait les chansons aussi qui étaient rigolos. Parce que ce qui était vraiment marrant, en fait, c'est que vous aviez un synthétiseur vocal. Et chaque Mi avait sa propre voix qui était générée par un ordinateur. Donc vos Mi, vous parlez avec une voix un peu robotique. Mais vos Mi avaient une voix, ce qui donnait encore plus de vie à tout ça. J'ai beaucoup... Je sais pas si on peut dire jouer à ce jeu. Mais en tout cas, ça m'a quand même pas mal marqué. Je dis jouer parce que tu jouais pas vraiment avec ce jeu. C'était un peu comme regarder dans un aquarium ce qui se passait. Au mieux, tu les lavais et tu agitais une plume devant eux pour qu'ils éternuent. Donc beaucoup de bons souvenirs sur cette Nintendo 3DS, mine de rien. Ça n'a rien d'exhaustif. Des découvertes, j'en ferais très certainement. Parce que j'ai un backlog qui est long comme le bras de jeu que je n'ai jamais joué sur 3DS. Et qui pourtant mérite qu'on s'y penche un petit peu. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo sur les perles de la Nintendo 3DS. Qui est toujours d'actualité à ce propos. Qu'on a fait depuis un petit moment avec Etagère. Mais qui est toujours d'actualité. Je vous invite à vraiment vous replonger sur justement votre backlog à vous de jeux 3DS à faire. Pour repérer ceux qui pourraient disparaître de l'eShop. Voilà. Parce que ça va arriver. Quoi qu'on le veuille. Même s'il y aura la possibilité toujours de les retélécharger. Ce n'est pas dit que ce sera pour toute la vie. Il y aura un moment que ce service va fermer définitivement. Sans qu'on ne puisse plus rien faire. Faites un minimum attention. Je sais, je ne devrais pas le dire. Mais tournez-vous vers le piratage de votre console au pire des cas. Parce que, encore une fois, c'est une situation qui pour moi est inadmissible. Ce n'est pas normal. Faites attention. Regardez bien si les jeux ne sont pas disponibles sur d'autres plateformes. Voilà. C'est le conseil que je pourrais vous donner. Voir si certains créateurs n'ont pas donné des consignes à propos de l'existence de certains jeux ou pas. Je pense que c'est très important. Parce que, ouais, c'est dommage. Et puis ça fout toujours un coup. Pour moi, je crois que ce qui me fout le plus le coup, c'est que c'est une expérience récente, la 3DS. C'est mon expérience de jeune adulte. Autant, il s'en est passé des choses. Il y a eu des générations qui se sont passées. Peut-être que ça va moins marquer certaines personnes qui sont un peu plus jeunes. Je pense dans la vingtaine, etc. Peut-être que pour vous, ce sera plus la fermeture de l'e-shop de la Nintendo Switch qui sera un peu plus marquante. Moi, j'avais 21-22 ans quand j'ai beaucoup joué à la 3DS. Jusqu'à mes 25 ans. Et ouais, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre parce que c'est plus que des émotions que comme quand j'étais jeune. Mes souvenirs de jeux vidéo de quand j'étais jeune, c'est des émotions. C'est des sensations. Là, c'est encore frais. Je peux me souvenir dans le détail de ce que j'ai pu faire sur Fire Emblem. Ce que j'ai pu faire sur Nintendo Pocket Football Club, par exemple. Et ouais, du coup, ça fait très bizarre de voir ce service fermé. Merci à tous d'avoir écouté cette longue vidéo, ce long édito. Je vous embrasse et je vous retrouve à très vite sur Singe Pourpre. C'était Ico. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada